Oui, alors, on va terminer cette série, on va terminer cette série. Non, je rigole parce que la tasse est rose, vous avez vu, je suis une fille, alors j'ai une tasse rose, mais c'est très con. Bon, voilà, non, mais c'est pas, voilà, voilà. Donc, je voudrais terminer cette série avec vos pensées à vous. Et c'est quoi pour le surdoué être libre ? C'est quelque chose que vraiment vous devez penser. C'est quoi pour le surdoué être libre ? Le surdoué n'est, je pense, le surdoué, je pense que le surdoué n'est pas autonome. Nous avons besoin, en tout cas, moi j'ai besoin et j'ai vu, bon, nous avons, le surdoué a besoin de l'autre pour exister. Si vous dites à un surdoué, il fait quelque chose pour toi, il va faire pour l'autre. Il va dire, mais ça me fait plaisir de donner à l'autre, donc ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, c'est une notion de soi vers les autres. Le surdoué est constamment tourné vers les autres. Quand il est tourné vers lui-même, c'est comme je l'ai dit, que toute douleur est narcissique et que toute douleur, évidemment, celui qui souffre, il dit, ah, j'ai mal. Il ne va pas dire, vous avez mal, non, c'est je, j'ai mal. C'est d'ailleurs les seuls moments où le surdoué, c'est de dire je. Sinon, il dit on, nous, enfin, on est dans un bordel, son nom. Et en fait, on doit revenir à une notion très simple que vous ne devez jamais perdre de vue, les surdoués. C'est quoi être libre pour un surdoué ? C'est super, c'est très important. C'est quoi être libre ? J'ai encore un surdoué qui m'a appelé aujourd'hui et qui m'a dit, mais Raymond, je veux un CDI parce que je dois travailler. Bon, mais non, c'est quoi être libre pour un surdoué ? Être libre pour un surdoué qui ne peut pas adhérer aux codes sociaux, parce que c'est ça le surdoué. On a beau lui dire, fais comme tout le monde, fais comme tout le monde, excusez-moi, mais il y a du mal. Il y a du mal, alors est-ce qu'on doit l'obliger au point de le rendre dépressif ? Il y en a qui ont essayé, qu'on ne peut pas réussir. Moi, j'estime que je vois ce qui s'est passé toutes ces années autour de moi et je vois bien que le surdoué a quand même du mal à se normaliser, à rentrer dans la norme, de se sociabiliser comme tout le monde, à faire comme tout le monde, à faire la queue comme tout le monde, à acheter un matelas comme tout le monde, à acheter un boulanger comme tout le monde, etc. Donc, à un moment, il faut se poser la question, c'est quoi être libre pour un surdoué ? Alors, être libre pour un surdoué qui va toujours rester au bordel, B-O-R-D-E-L-E, c'est-à-dire dans la symbolique toujours attachée, toujours dans le monde de la mère et toujours attachée à elle. Elle, elle qui est la mère dans la symbolique, la grande accompagnatrice qui montre le chemin et qui vous accompagne. Quand on a autant besoin de l'autre pour faire ce cheminement, alors c'est quoi la liberté pour le surdoué ? Évidemment que la liberté pour le surdoué, ça va être, comme Florent Pannin a chanté, c'est la liberté de penser. On ne va pas nous enlever notre liberté de penser. On ne va pas nous enlever notre espace de liberté. Mais l'espace de liberté est très important pour le surdoué. de défendre son territoire dans lequel l'autre ne peut pas pénétrer, que ce soit un territoire physique ou psychologique. C'est ça. Donc c'est quoi la liberté pour un surdoué ? Liberté pour un surdoué, c'est le droit de se vivre en tant que tel. C'est je suis surdoué et j'assume. Si j'assume, je n'aime pas ce mot. Je suis surdoué et je l'accepte. Je l'assume, c'est pas mal. Je suis surdoué, je l'accepte et je m'assume en tant que surdoué. Je sais que quand j'ai chez la boulangère et que je ne saurais pas quel gâteau je veux, ça va les énerver. Mais ça ne m'empêchera pas de rentrer chez ce boulanger. Maintenant, j'ai un ami qui est boulanger là-bas en Bretagne, c'est un petit peu loin. Mais si j'ai un boulanger qui est surdoué, ça serait génial. Parce que si je lui dis que je n'aime pas ça, il va comprendre tout de suite. Il n'y a pas de gluten. Là, il y a du gluten, il y a du lactose. Vous n'allez pas digérer. Là, il y a du sucre, il y a du machin. Parce que le surdoué, il croit qu'il ne peut pas digérer ça, pas ça, pas ci, pas ci. Et puis il est fragile quand même. Donc il a cette sensibilité même alimentaire. Donc la liberté pour un surdoué, si j'avais une baguette magique, la liberté pour un surdoué, ça serait aller chez le boulanger qui est surdoué. Moi, j'ai un garagiste surdoué. Demandez-moi, il a un moyo là-bas, il s'appelle Manu. C'est un garagiste, il est surdoué. Quand je lui parle, tac, 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 il comprend tout de suite. Quand je lui dis Manu, tu ne m'as pas fait ma voiture ? Non, je n'ai pas eu de temps et tout, tu comprends. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais après, 24 heures après, il m'appelle. Vraiment, tu peux venir, ta voiture est prête. Parce qu'il a compris que, comment je vais faire sans ma voiture ? Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc la vie devient plus facile. Et c'est quoi la liberté ? Eh bien, la liberté, c'est ça. C'est pouvoir ouvrir ses ailes et s'envoler. Et s'envoler, c'est-à-dire être soi-même. C'est être soi-même sans qu'on nous coupe les ailes. Donc, soyez vous-même et acceptez. Allez, trouvez un boulanger. Il y a bien une boulangère qui est un peu plus sensible que d'autres. Il y a bien, moi, je suis un garagiste. Marchand de matelage, je vais avoir du mal. Les chalets en bois, ça nous va très bien. Et c'est accepter de se vivre en tant que surdoué. Il n'y a pas d'autre liberté pour le surdoué. Il n'y a pas plus magique que d'accepter de se vivre en tant que surdoué. De savoir qu'on ne coupera jamais les liens familiaux. Même si ma soeur, je ne te plais pas comme ça, ce n'est pas grave. Tu n'aimes pas le blanc, tu voulais du rose. Ce n'est pas grave, j'ai mis du bleu, etc. Même s'il va y avoir ses critiques, c'est accepter d'ouvrir ses ailes et de voler, de battre des ailes. Et d'aller vers les personnes qui vous ressemblent. Et de comprendre que quand on ira chez les autres, on se prendra une tannée. Mais qu'au-delà de tout, je serai moi-même. Je me vivrai telle que je suis. Merde au monde, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, tant pis si je déplaie. Mais je prends ma liberté, je m'envole. Quand un oiseau s'envole et que vous avez pris un bout de pain sur la table, ils n'ont rien à foutre de vous. Il se vit, il s'extase de sa liberté. Alors pourquoi le surdoué, vous jouez gros lourd, comme ça. Vous voyez, c'est comme un oiseau. Il y a mon perroquet qui est derrière. C'est un oiseau, si vous lui mettez de l'eau, le perroquet, par exemple, il ne prend pas l'eau. Il n'absorbe pas l'eau. Il n'est pas imperméable, je veux dire, il prend l'eau. Donc vous mettez de l'eau, il tombe lourd comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez à faire cette lourdeur, vous les surdoués ? Alors que vous avez des ailes pour vous envoler, pour être vous-même. Tant pis si ça ne plaît pas. Comme dirait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc c'était juste un petit mot. C'est quoi la liberté pour un surdoué ? C'est d'être soi-même. Tant pis ce qui arrivera. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis si... J'allais dire tant pis. Tant pis si on vit avec 200 euros par mois. Tant pis si on va vivre avec 200 euros par mois et qu'après on devra trouver des idées pour s'alimenter d'une autre façon. Tant pis si, au lieu d'habiter dans une maison, on vit dans un petit chalet au bord de l'eau. Tant pis, mais c'est ça le surdoué, il a besoin de ça. Et après, il a besoin... Le surdoué, il a une élégance, il a besoin de se vivre avec élégance. Il peut être élégant même dans une petite chose. Et oui, c'est ça la liberté du surdoué. C'est d'être grand dans un petit endroit. Et d'être un petit grand dans un endroit petit. Enfin, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, prenez votre liberté. La liberté, c'est de dépendre des autres, de l'accepter. Savoir qu'on sera toujours en lien avec notre famille, même s'ils ne sont pas surdoués. On ne peut pas les quitter. Et c'est quand même de pouvoir s'envoler, de pouvoir échanger entre surdoués. Et surtout d'être soi-même. Voilà, dans soi-même, il y a même. Donc, je vous aime. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bisous.